Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour, j'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bienvenue dans votre rendez-vous j'aime regarder les gens, je suis accompagnée d'Émilie qui va tenter d'analyser notre quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, alors oui effectivement moi j'adore regarder les gens, leur comportement, leurs réactions. Ce que j'aime le plus ce sont les petites habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Je les observe, je les dissec, mais surtout j'essaye de les comprendre. Alors aujourd'hui on va parler de conscience professionnelle. Ouais je trouve ça hyper important, mais bon je suis à mon compte, donc je pense que c'est normal. Mais je veux surtout vous parler en fait des gens qui en sont totalement dépourvus. Bon j'imagine que vous avez déjà vécu ça, la journée de la louse. La journée où tout le monde se met d'accord en fait, pour vous montrer à quel point un truc est vrai. Je m'explique, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une banque, et donc forcément je connais un peu la péloche. On peut dire que je suis rodée. Donc j'étais cliente d'une autre banque, celle où je travaillais, justement pour être considérée autrement que comme une collègue. Donc je suis restée plusieurs années dans cette banque que nous allons appeler le crédit usuel. Il ne s'était jamais rien passé, je vous en avais déjà parlé si vous êtes des fidèles de l'émission. Jamais de nouvelles, il se passait des trucs que l'on peut qualifier d'événements en banque, mais jamais de coup de fil, rien. Donc je décide de me barrer, et l'autre jour j'envoie un message parce qu'il continuait à me facturer un service que j'avais clôturé. Clôturé. Et là la fille m'appelle. Un truc incroyable. Bonjour, je remplace ma collègue, celle qui ne m'appelle jamais. Et je vois que vous avez demandé la clôture de vos services. Moi, bah oui, ça fait 15 jours que j'ai demandé la clôture parce qu'elle ne m'appelle jamais. Elle, mais pourquoi vous voulez clôturer ? Il y a encore plein de sous sur votre compte. Moi, bah oui, je lui ai demandé de m'augmenter mon plafond de virement parce que je ne peux plus virer mon argent dans ma nouvelle banque. Elle, bah vous pouvez le faire de votre putain d'espace sécurisé. Putain, c'est moi qui l'ai rajouté. Moi, bah justement, je suis au plafond. C'est pour ça que je lui ai demandé de l'augmenter. Mais elle m'a dit que je pouvais le faire de mon espace sécurisé. Sauf que non, parce que je suis déjà au plafond. Elle, mais pourquoi vous partez ? Moi, bah je vous dis qu'elle ne m'appelle jamais. Et là, grandeur et décadence. Bah on ne sait plus comment faire. Il y en a qui veulent qu'on les appelle, il y en a qui ne veulent pas qu'on les appelle. Vous savez bien, vous avez travaillé en banque. Moi, bah non, ça fait trois ans que je n'y travaille plus. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne m'appelez jamais. Enfin, vous m'avez envoyé un document pour le montage de mon entreprise. Ça aurait pu vous mettre un peu la puce à l'oreille. Elle, bon bah je clôture le service et j'augmente le plafond de virement. Oui, donc effectivement, si tu appelles des gens pour leur vendre un truc dont ils n'ont absolument pas besoin, je comprends qu'ils ne soient pas contents. Mais si tu appelles suite aux fameux événements, bah au minimum, c'est cohérent quoi. Tu vois, bref, ils sont complètement lâchés l'affaire, eux, complètement. Et quand tu penses que c'est fini, et bah non, tu pars de chez toi, tu prends ton courrier à la volée. Et là, tu reçois un courrier du tribunal judiciaire de Rennes, où t'as galéré pendant des semaines pour obtenir tous les éléments du dossier de succession d'un membre de ta famille. Et il y a marqué texto, dossier à renvoyer au tribunal compétent, petit astérix, le tribunal compétent dépend de votre lieu de domicile, donc Rennes. Et là, ils te renvoient le courrier en te disant que le tribunal compétent, c'est celui du lieu de résidence du défunt. Et là, ils ont la conscience professionnelle parce qu'ils te mettent l'adresse du tribunal compétent de Melun. Mais bon Dieu, pourquoi tu ne l'envoies pas directement à Melun, connasse ? Moi, c'est le genre de truc, j'ai envie de prendre un oreiller et de hurler très fort dedans. Ah là là, le monde est perdu, ma bandame, oui, oui, le monde est perdu. Comme quoi, on en apprend tous les jours, on sait que maintenant, il y a des boutons avec un téléphone, c'est incroyable dans les banques. Incroyable. Retour d'une prochaine aventure dans l'émission J'aime regarder les gens.